Pour l'instant, eh bien Manfred Meulgue est premier. Regardez, l'avance de Jean-Baptiste Grange, de valoir plus qu'un faire valoir, un vrai talent. Mais vous savez, il n'y a que le chrono qui compte. Une seconde neuf centièmes par rapport à Big Mark. Allez, c'est parti. Jean-Baptiste Grange à 51 secondes du bonheur. Allez, j'y vais. Allez, de l'attaque, de l'intelligence. Allez. Allez, il faut faire le doron sur le haut du mur. C'est pas mal, c'est bien. Pas de faute. Négocier, attention, pas de blocage. Attention, prouver le rythme de part, commettre de faute et lâcher les skis. Comme il a fait si bien, attention, la faute ici. Il a déjà perdu beaucoup de temps. J'y vais, allez, reprendre du rythme, reprendre du rythme. Allez, il faut pas mal d'avance, c'est bien. Moi, je suis moins acquis. Il a passé le plus dur. Allez, j'y vais. Maintenant, il faut lâcher. Il a toujours ce petit matelas confortable. Allez. Allez, il a un ski plus naturel. Il va commencer à se libérer. Jean-Baptiste Grange, toujours en avance. Lui, qui est si discret, est en train de parler. Il ne parle jamais aussi bien que sur ses skis. Jean-Baptiste Grange, avec des portes comme autant de pièges devant lui. Le Moriennet va peut-être devenir 41 mois après Jean-Baptiste Grange. C'est fait. Exploit colossal. Jean-Baptiste Grange, champion du monde. Champion du monde. Il a mis le monde à ses pieds. Et ses adversaires ont piqué. Je ne dis pas qu'il est friable. Jean-Baptiste Grange est champion du monde. Un exploit colossal. Grand, comme le Mont-Garivier, qui surplombe Valois. Il nous a fait peur sur ce début de manche. Mais quelle intelligence, quelle attache. Fantastique. Et un champion à l'autre, Alberto Tomba. Alberto, tu nous avais dit que c'est le favori. J'ai vu, j'ai vu Alberto Tomba sauter en l'air comme un footballeur italien qui vient de marquer. Heureux de voir Jean-Baptiste, premier champion du monde. Grange à Baptiste, champion du monde. Grange, Grange. Albertville et Grange. Bravo, bravo. C'est plus Albertoville. Je peux vous dire que là, la France trouve un immense champion, Gérard. Il y a un an, il y a un an, il était devant sa télé. Il avait 11 ans, il portait un corset à cause de ses problèmes de dos. On pense à toute sa famille, à tout valoir. À son papa, sa maman, qui sont skieurs, qui sont à côté, qui ont fait 40 mètres pour aller voir le grand écran. On pense à son frère, Albertville. C'était son grand frère qui portait la flamme olympique. Quel exploit !